Bonjour tout le monde, c'est Manouti. Nous allons aujourd'hui réaliser cette petite carte qui se présente comme ceci en chevalet. Il sera posé comme ça sur votre support et vous pouvez la glisser facilement dans une enveloppe tout simplement en la rabattant comme ceci donc voilà ça vous fera une petite épaisseur ou tout simplement en la mettant à plat comme cela voilà donc nous allons commencer cette petite carte qui ma foi ne vous inquiétez pas n'est pas si compliqué que ça à réaliser surtout que le rendu est quand même plutôt sympa donc donc nous allons faire ça ensemble on va commencer par découper deux cartes stock de 16,5 par 15 donc voilà vous allez venir faire un pli ici à 1,5 vous faites pareil sur l'autre ensuite une fois vous avez vous avez fait vos plis il va pas falloir se tromper à ce moment là donc normalement votre carte vous allez avoir besoin d'une pièce de 5 par 15 que vous allez venir mettre ici mais avant de la coller cette pièce là on va venir faire nos plis ici ici et ici donc c'est pas compliqué dans un premier temps sur cette partie là là où vous avez votre clip on va venir faire une diagonale comme ça alors je vous ai déjà expliqué lors du dernier pliage pour faire cette diagonale il faut que je vois là je me mets sur ma pointe moi je me repère par rapport à ma pointe du milieu là parce que j'ai là le masticot qui plie et je viens me mettre là ici sur là et je viens marquer mon pli alors je vais le marquer comme ça hop et vous venez vous devez obtenir ceci vous avez votre votre carte avec votre pli qui sera pas vers l'intérieur comme ça et vous venez faire votre diagonale comme ça ensuite on va faire pareil dans l'autre donc dans l'autre on va venir faire tout simplement une diagonale comme ça et pour cela je vais venir mettre mon mon pli là sur le milieu où c'est comme vous voulez c'est vous qui voyez vous pouvez prendre vous pouvez prendre un crayon et enfin une règle et et faire à la main c'est moi c'est parce que j'ai mon massicot sous la main donc je fais au massicot voilà et du coup vous vous retrouvez avec quelque chose qui donne ça comme ça vous vous retrouvez bien avec les plis sur l'intérieur et les perpendiculaire comme ça fallait pas perpendiculaire n'importe quoi les les traçages en paix après nous allons venir réaliser ces plis là puisque cela on les a déjà on va venir réaliser ces plis là comme ça et pour réaliser ces plis là rien de plus facile je vais prendre mon papier où j'ai ma diagonale qui part comme ça ici je vais l'aller me mettre à 10 et je vais venir jusqu'à ma diagonale ok ici je fais pivoter mon papier donc je me mets bien sur les 15 ici je vais venir à 5 et je vais venir marquer mon prix je prends mon papier mon second papier et je vais faire la même chose avec mon second papier donc là il va me falloir évidemment un pli comme ça et comme ça pour ce soit un effet miroir donc pour cela il va falloir que je mette mes 15 ici je vais partir de 5 je vais aller jusqu'à mon pli en diagonale je vais faire pivoter ma carte ici et je vais partir de 10 pour aller jusqu'à ma diagonale qui est là donc du coup vous retrouvez vraiment avec cet effet miroir je sais pas si on voit bien à la caméra voilà nous avons ça alors ce que je peux faire aussi c'est que je vais vous mettre tout le long du du tuto le schéma de ce pliage comme ça vous serez alors donc dans un premier temps ce pliage qu'on va avoir ici donc là où on a une une montagne et bien celle ci va devenir une montagne aussi mais pas que parce que celle là va devenir une vallée et celle ci aussi donc il va falloir que je manipule mon papier normalement ça si les petits sont bien marqués ça devrait le faire tout seul hop hop vous faites petit à petit donc on avait dit ici et voilà et quand vous pliez vos papiers vous faites attention à ce que vos papiers soient bien superposés pour avoir quelque chose d'assez régulier et joli en scrap rien n'est très voilà et quand vous avez réalisé votre votre pliage ou devenez vous devez obtenir ceci voilà donc c'est ce que je vous disais ici vous avez des valets et ici vous avez la montagne comme ceci vous allez faire la même chose là alors tout doucement dans votre carré vous allez faire créer un début de montagne et ici un début de valet ici un début de valet ici un début de valet et quand vous allez devoir plier votre papier il va se faire tout doucement hop et voilà vous avez fait votre pliage alors vous essayez de bien aligner vos vos papiers 1 et vous vous retrouvez avec le second pliage si c'est pas si joli ça la vie donc voilà votre base de cartes est faite il vous restera plus qu'à coller celui ci que nous allons faire ensemble vous et voilà une fois que vous avez collé votre bande du milieu vous avez vu votre carte elle est faite voilà vous avez fait votre carte et maintenant il va vous rester à à mettre vos vos petites bandelettes donc je sais pas si je vous ai énuméré vos bandelettes mais il va vous falloir 4 5 bandelettes de quatre et demi par 15 donc il y en a une qui va venir là une qui va venir là une ici et une là et bien évidemment sur vos bandelettes ici vous avez un pli donc pour venir faire votre piste et pas compliqué ou placer la peau de bandelette dans la dans la dans la longueur de votre papier et avec une règle qui est elle aussi s'est fait la malle ça s'aime bien sur la main et donc vous allez venir faire là vous allez partir de votre pointe vous allez venir faire un repère ici et un repère à 2 mm en dessous de votre joncture ici et tout simplement ce que vous allez faire c'est vous mettre sur votre mastico ou au ciseau vous allez venir couper en biais donc là j'ai mon repère ici j'ai ma pointe là et je viens couper tout simplement donc et si vous pouvez voir que vous avez votre matage qui est fini alors vous allez pouvoir coller celle ci couper celle ci moi ce que je vais faire c'est que je vais me référer à celle ci donc je vais mettre celle ci dos à dos c'est normalement ça doit être les mêmes les mêmes mesures pas donc que je me mets le dos à dos et je viens couper avec mon ciseau j'ai pas me reprendre la tête à reprendre des mesures donc celle ci comme ça elle sera fait ensuite on a celle ci par ici elles sont faites ici on part de la pointe on part de la pointe une fois qu'on a bien passé notre truc par de la pointe là et on vient marquer un repère à 2 mm là et pareil on va passer au papier noir donc le papier noir normalement il vous en avait quatre et ses papiers noirs il vous faut quatre papiers noirs de 4 par 14 qui vont venir se mettre ici comme ça comme ça ça et comme ça on va faire le même principe que les bandes de miroir c'est à dire que je vais prendre mon papier miroir je vais placer mon papier noir comme il le faut et là une fois que c'est bien passé vous allez descendre ici faire un marquage de 2 mm ici 2 mm et vous allez venir couper sur ces repères alors pareil pour bien faire les choses moi je vais prendre mes deux papiers comme ceux ci dos à dos et je vais venir les couper au massicots et ben c'est pareil on va refaire la même chose avec des papers imprimé alors le papier imprimé normalement vous avez quatre bandelettes de 3,5 par 13 et demi donc voilà eh ben vous allez faire la même chose vous allez reprendre votre papier noir comme ça et vous allez venir pareil en dessous là ici faire un marquage à 2 mm en dessous du de la du trait noir là donc la 2 mm et là pareil vous prenez la seconde partie alors faut pas que je me trompe parce que celle ci c'est celle qui vont là où voilà c'est celle là je prends la seconde partie alors ce que vous pouvez faire là vous n'êtes pas sûr du noir vous êtes sûr de l'imprimé vous pouvez faire au crayon pour mieux voir vos repères parce que moi je là je les vois pas du tout donc il y en a bien un là et un là je prends mes papiers que je mets en miroir et je vais venir couper pas jusqu'ici on va tout va bien maintenant on va faire on va faire on va faire on a fait celui là voilà on a fait celui là ici on a celui là qui va venir ici vous avez vu que j'ai pas maté en noir mais c'est fait exprès voilà ce comme il y a celui là qui va venir là vous voyez pas à terrain de mettre du noir après on va faire nos carrés ici j'espère que je suis toujours dans le champ de la caméra parce que moi je fais mon petit truc mais ah oui si si on est l'enfant de la caméra et on va venir poser nos papiers là un pied non c'est le contraire j'ai fait l'inverse cette fois ci j'ai mis d'abord le papier noir après le papier miroir et après le papier imprimé là c'est pareil on a un prix ici donc qu'est ce qu'on va venir faire moi ce que je fais ce que je mets tout dans le dans l'angle comme ça vous pouvez le faire un par un c'est plus prudent c'est pour celle qui comme moi qui font souvent des boulettes ben vous faites un par un fois que là je vais faire le noir ça craint rien vous mettez en diagonale comme ça et vous venez couper hop et on vient passer nos papiers on va prendre les deux papiers miroirs et on va faire idem je me mets en diagonale et je viens et je viens poser là dessus là dessus je prends mes deux papiers imprimés et je viens couper en diagonale pareil là voilà et vous pouvez venir poser vos papiers paf et paf voilà donc une fois que vous avez vous savez qu'on a fait ça on va venir tout coller donc vous voilà on va venir tout coller et on se retrouve tout de suite après dès que j'ai tout collé voilà j'ai fini de coller tous les papiers et maintenant je vais venir coller mes embellissements donc j'ai créé ces jolies marguerites avec un vieux daïs de la boutique mais marguerite je vais venir les coller ici et je vais venir coller mes petits les petites abeilles là ici et ici et ben écoutez je vais venir coller mes petites ruches là et là voilà après je vais venir coller cette jolie décoration ici et on se retrouve juste après voilà cette petite carte est maintenant terminée nous l'avons fini j'espère que ce modèle vous plaira et je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations bisous de moi je vous dis à bientôt 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 je vous dis à bientôt